Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je remercie d'abord Jean-Michel Devesa de m'avoir invitée à ce beau colloque qui est fort passionnant. En présence de Jean-Philippe Toussaint, il me faut commencer par un aveu. Quand j'ai proposé ce sujet de communication à Jean-Michel Devesa, on était en juillet 2018, donc en pleine Coupe du monde de football, et j'ai pensé à Mbappé et sa puissance d'accélération qui cloue les autres joueurs sur place. Triple effet de l'accélération au football, effet de stratégie, tactique, facteur de distinction, gloire. Il me semblait qu'on avait là des éléments, des écrits de Jean-Philippe Toussaint dans sa stratégie octoriale, dynamique narrative, distinction, rapport au lecteur. D'autant plus que, évidemment, j'ai pensé tout de suite à football et à la mélancolie de Zidane. Mais là, petite déception, dans football, Jean-Philippe Toussaint parle davantage de lenteur, et de ses souvenirs liés notamment au ballon rond et notamment d'une chute qu'il avait pu faire. Et ce que retient Jean-Philippe Toussaint du football, c'est sa puissance synchronique, c'est ce qu'il dit, un rapport très particulier au temps, un rapport d'adéquation exacte, de simultanéité parfaite entre le match qui se déroule et le passage du temps. Le football ne supporte pas le plus petit décalage. Et donc, le football, il ajoute une denrée périssable, sa date de péremption est immédiate. Et donc, il ajoute encore, je fais mine d'écrire sur le football, mais j'écris comme toujours sur le temps qui passe. Donc, en attendant que Jean-Philippe Toussaint écrive un livre intitulé L'accélération de Kylian, il va nous falloir abandonner le football et approcher autrement ce temps qui passe. Et donc, je vous propose de le faire par le biais de l'accélération. J'en relève quatre, que j'essaierai d'analyser dans le temps qui m'est imparti. L'accélération technique et technologique, l'accélération comme dispositif narratif, l'accélération comme stratégie auctoriale, et enfin, ce que produit cette accélération sur le lecteur. Quelques remarques préliminaires sur l'accélération. L'accélération n'est pas... En fait, c'est un concept en physique difficile à définir et à comprendre parce qu'elle est, en fait, contre-intuitive. C'est ce que Bachelard, selon la théorie de Bachelard. D'abord parce qu'en fait, on a tendance à associer vitesse et accélération, accélération et instant. Et même si on se situe dans le facteur économique, accélération et croissance. Or, évidemment, tout ceci n'est pas égal. Vous savez qu'évidemment, pour qu'il y ait accélération, il faut qu'il y ait décélération, voire immobilité. En outre, je voudrais placer ces réflexions dans le contexte de ce que Hartoun-Rosa a dit de l'accélération et également Paul Viriot sur la vitesse. Donc, l'accélération peut se comprendre en différents domaines. L'accélération de déplacement, évidemment, des moyens de transport, celle de transmission des informations et des moyens de communication et de transaction des données. Mais aussi, c'est ce que dit Hartoun-Rosa, l'accélération technique produit en fait des accélérations sociales et des accélérations du rythme de vie. Donc, pour commencer, je voudrais partir, évidemment, d'un premier type d'accélération dans les récits de Jean-Philippe Toussaint, qui est celui de l'accélération des moyens de transport, que ce soit avion, train, ferry, voiture, taxi, moto. Les personnages et le narrateur utilisent souvent des moyens de transport avec une prédilection, vous le noterez, pour les moyens de transport rapides, ce qui permet de la rapidité des déplacements. Fascination pour la vitesse. On se rappelle ce que disait Marinetti, en fait, de la vitesse. Elle disait l'héroïsme est une vitesse qui s'est rattrapée elle-même, parcourant le plus vaste des circuits. Sans doute, l'accélération n'est pas dénuée d'une certaine connotation de virilité de la vitesse. Et c'est ainsi que je vous proposerais de lire les scènes d'accélération dans le cycle de Marie. Une des scènes les plus fameuses, probablement, la scène de la fuite en moto, d'enfuir, où les personnages, enfin, on a nos trois personnages, le narrateur, Li Qi, et puis Zhang Zhangzi, qui sont tous les trois sur la moto. La moto était partie en nous emportant tous les trois dans la nuit. Nous roulions déjà à toute vitesse sur le parking. Et donc, ici, on a une sorte de relecture, j'ai envie de dire, de la triangulation du désir, qui se joue par le biais de la moto, qui permet, évidemment, qui fonctionne comme adrénaline, en fait, et qui permet une intensification des émotions, mais aussi des désirs. Je sentais mon cœur battre très fort dans ma poitrine, avec ce sentiment de peur pure et d'effroi, de panique, d'autant plus effrayante et irrationnelle que je n'avais aucune idée de ce que nous étions en train de fuir ainsi, éperdument. Le narrateur en profite pour se rapprocher de Li Qi. « J'avais pris la main de Li Qi et je la serrais dans la mienne, fuyant main dans la main dans la nuit, dans cet instant immobile et sans fin. » Et les personnages arrivent à Pékin, mais, enfin, la fin est brutale, si j'en vais dire, la fin du chapitre est brutale, à la fois du point de vue narratif, poétique et symbolique. Zhang Zi cache la drogue et puis repart en moto avec Li Qi, laissant le narrateur sur le trottoir, d'une certaine manière. Je l'ai regardé s'éloigner, et un peu plus loin, « Je la vis atteindre le bout de la rue, Li Qi, toujours tourné vers moi, qui me regardait toujours, elle me regardait toujours et disparaît. » C'est que le vainqueur, c'est celui qui conduit la moto. C'est lui qui est le maître de la vitesse. Et la fin du chapitre, enfin, le chapitre se clôt sur cette fin brutale et sans transition, dans le chapitre suivant, on a une prolepse à la fois spatiale et temporelle puisqu'on se trouve en Méditerranée et on comprend en fait que le narrateur est rentré et qu'il s'est rendu sur l'île d'Elme. Et donc, on opère un changement de rythme et on pourrait dire en fait qu'il y a une sorte de double temporalité finalement dans ce roman. Celle de l'amour au long cours, c'est-à-dire celle du temps long, voie amaru, celle de l'amour qui dure contre les aventures amoureuses et éphémères liées notamment à Liki. Une deuxième modalité de l'accélération, ce serait l'accélération liée aux nouveaux objets et nouvelles technologies que sont téléphones, appareils photos, clés USB, autrement dire des objets qui accélèrent l'action, qui sont liés, ce n'est sans doute pas un hasard, aux motifs de surveillance. Et ce n'est pas un hasard non plus si cette accélération technologique est associée à l'espace de la Chine notamment parce qu'en fait, il me semble qu'il y a un lien entre accélération, idéologie et politique et que justement, la survalorisation actuelle de l'accélération, c'est la mondialisation. Alors, il me semble que le dernier roman s'inscrit dans cette perspective, mais pas seulement. Et on pourrait très bien proposer une opposition entre le dynamisme et la rapidité de l'essor technologique en Chine, l'ascension rapide qu'elle accomplit au XXIe siècle et puis une forme de lenteur en Europe, lenteur bureaucratique aussi parce que la démocratie, c'est le rappel de l'Euse, prend du temps, c'est le temps long de la démocratie. Et donc, il me semble que finalement, ces valeurs européennes, c'est peut-être aussi ce que le narrateur, peut-être l'auteur, fuit finalement d'une certaine manière et la rapidité narrative et la vitesse fictionnelle qui sont emblématisées par les déplacements en Chine, serait peut-être aussi une façon d'échapper finalement à la lourdeur et aux règles littéraires européennes. Et donc, pour essayer d'analyser un peu plus ce point, vous remarquerez, j'accélère, je passe les pages consacrées à la clé USB, mais je voudrais revenir sur la scène plus connue du cheval dans La vérité sur Marie. Alors pourquoi ? Parce que c'est une scène spectaculaire et qui fonctionne comme une sorte d'augmentation exponentielle d'action sans coordination. Donc, la scène est assez longue, elle a plusieurs moments. Elle part en fait de ce cheval qu'il faut faire monter dans un avion. Et on note d'emblée que ce qui est caractérisé, c'est l'énergie animale électrique. Donc, la puissance du cheval va susciter finalement l'accélération. Le cheval panique et s'enfuit. Zahir fuit au galop dans la nuit, libre et furieux, déjà loin et à peine visible. Il avait pris instinctivement la direction des zones les plus enténébrées de l'aéroport. Et se développe alors une scène de course-poursuite, puisque les voitures se lancent à la poursuite du cheval. Celui-ci cherche à s'esquiver. Les voitures foncent à toute vitesse vers l'horizon, les vitres fouettées par la pluie. Et soudain, le cheval réapparaît. Alors, à la seconde, les trois véhicules accélèrent à fond pour se jeter à sa poursuite. Ils étaient à 100 mètres de lui. Le cheval au galop les précédait dans la nuit. La craignière au vent. Le mouvement des pattes accélérées dans un sprint éperdu. Les sabots battant furieusement le bitume. On pourrait penser quand même à Mbappé. Mais bon. Plus sérieusement, ici, l'accélération des voitures fonctionne sur le motif de la meute après sa proie. et pour l'empêcher de faire demi-tour et le prendre au piège. Et ce produit, d'ailleurs, symboliquement, le cheval est poursuivi par une ligne de lumière mobile et aveuglante, effrayante, éblouissante comme une ligne de feu. Et Marinetti disait que la vitesse donne finalement à la vue humaine un des caractères de la divinité, la ligne droite. Il me semble que l'accélération, c'est cette forme de la ligne droite. Et justement, pour leur échapper, le cheval change de direction est fait, en fait, semble-t-il, accomplit quelque chose de complètement inattendu. Il se met à galoper face aux voitures. Il se mit à galoper face aux voitures dans la lumière des phares, les yeux fous, sauvages, hallucinés, la craignière échevelée, hérissée des claboussures de transpiration debout. Il galopait vers les voitures, prenait de la vitesse sur les pistes de Nareta, comme s'il se préparait à franchir l'obstacle de la ligne de véhicules en mouvement qui lui fonçait dessus et a quitté le sol, a s'envolé dans le ciel, pégazélé, disparaissant dans les ténèbres pour aller rejoindre la foudre et les éclairs. Ici se construit finalement ce qu'on pourrait appeler une scène inimaginable, c'est-à-dire une scène qui n'arriverait pas dans la réalité. On notera deux modalités littéraires de l'accélération, j'ai envie de dire. L'envoler, c'est-à-dire produire des scènes inattendues, et puis décrire peut-être une écriture du choc ou de l'altération. On nous décrit encore le cheval et les véhicules qui se foncent dessus. Finalement, le cheval est attrapé, mais ce n'est pas tout. On a affaire à une deuxième scène d'accélération, puisqu'il s'agit de monter le cheval dans le Boeing. Et en fait, on suit une sorte de mise en parallèle. L'avion montait en puissance des réacteurs, l'avion prenait toujours plus de vitesse et des lignes de lumière filaient de plus en plus vite dans la nuit à travers le hublot de la porte de la soupe. Et c'est cette irrésistible poussée, je cite le texte, qui va déséquilibrer les personnages et le cheval. Il me semble que c'est la théorie de Bourdieu, c'est que pour connaître la loi de la gravitation, il faut construire des avions qui puissent combattre cette loi de la gravitation. Et la vitesse de la lumière comme la gravitation et comme la mondialisation sont trois formes de l'accélération. Cette scène est inédite à plusieurs titres. D'abord parce qu'on va entrer d'une certaine manière dans l'état de conscience du cheval. Zahir n'avait d'autre d'état de conscience que la certitude d'être là. Parce qu'en fait, le cheval a le mal de l'air, d'une certaine manière, il a des nausées. Rien n'advenait rien la persistance du réel. Et quel est le problème de Zahir ? C'est son pouvoir d'imagination se bornait aux parois qu'il avait devant lui. Autrement dit, il est enfermé dans sa stalle et dans l'avion. Et il me semble que le cheval ici est une métaphore, plutôt un contre-exemple de ce qu'il faut éviter d'être quand on est écrivain. C'est-à-dire être pris au piège des ornières dont il faut se sortir pour créer de nouvelles scènes. Et que fait Jean-Philippe Toussaint ? Il invente une scène qui n'existe pas, c'est-à-dire puisqu'il est physiquement impossible à un cheval de vomir. Zahir, cette nuit, indifférent à sa nature, traître à son espèce, se mit à vomir dans les soutes du Boeing 747 cargo qui volaient dans la nuit. Autrement dit, on a affaire ici à un défi optorial. Ce qui est impossible au cheval, c'était justement de concevoir le monde au-delà de son champ de vision. Et donc, je lis encore un peu le texte. Ce désir immémorial de toujours vouloir repousser les limites pour aller voir au-delà et à supposer même qu'il y fut parvenu, il serait aussitôt parti en vrille dans le ciel, les quatre fers en l'air, Icarce brûlant les ailes en voulant sortir du rêve qu'il était en train d'imaginer. Et donc, l'enjeu littéraire ici est bien de se repousser les limites, mais de ne pas partir en vrille, c'est-à-dire de ne pas proposer un récit qui n'aurait ni que ni tête. Et vous noterez que le cheval dans l'avion et je ferai bien de ce dispositif une métaphore de ce que Deleuze dit de la capture, de l'appareil de capture, en fait. C'est-à-dire, il me semble que, ce que rappelle Deleuze, c'est que l'appareil de capture ne consiste pas simplement à capturer ce qui existe déjà, mais il doit encore créer ce qu'il capture. C'est exactement ce dispositif qui est en jeu et c'est pour ça que Deleuze invente le concept de ligne de fuite, en fait. C'est ça, il faut échapper à l'appareil de capture et donc créer des lignes de fuite. Et il me semble qu'on pourrait lire dans cette perspective, on pourrait comprendre dans cette perspective le fait que Jean-Philippe Toussaint s'intéresse aux arts de la vitesse de prise de vue d'une certaine manière que sont le cinéma, 24 images secondes, mais encore la photo comme instantanée, visuelle, qui tient justement à une accélération de la prise de vue. Évidemment, on pense au roman L'appareil photo et justement l'enjeu de l'appareil photo, c'est bien de prendre des images à toute vitesse, des images prises à la volée et même, ce sont des images littéralement volées. Et si on regarde de plus près l'appareil photo, il me semble que ce n'est pas un hasard si le narrateur prend l'avion, un Boeing 747, comme toujours, et avec un parallèle entre l'accélération du décollage, je me laissais entraîner par le mouvement arrachant de l'avion, tâcher de faire corps avec l'accélération irrésistible de l'appareil pour profiter de son élan et décoller moi-même et je décollais très lentement. Donc on a à la fois ici un parallèle des deux mouvements mais avec un processus de désynchronisation rythmique puisque les deux ne vont pas à la même allure. Il s'agit bien ici d'utiliser l'accélération comme modalité d'écriture, ce que Paul Viriot appelle la vitesse de libération ici de l'imaginaire, c'est-à-dire ce qui n'arriverait pas si l'écrivain finalement se contentait de conduire son livre à un rythme lent. Et pour en revenir à l'appareil photo, justement l'enjeu de ce roman me semble-t-il, c'est cette photo qu'il prend sur le ferry, c'est sur le bateau que j'avais fait cette photo que j'avais soudain réussi à l'arracher à moi et à l'instant en courant dans la nuit dans les escaliers du navire, presque inconscient d'être en train de photographier et pourtant me délivrant de cette photo à laquelle j'aspirais depuis si longtemps et dont je comprenais à présent que je l'avais saisie dans la fulgurance de la vie alors qu'elle était inextricablement enfouie dans les profondeurs inaccessibles de mon être. C'était comme la photo de l'élan furieux que je portais en moi. Un peu plus loin, on peut lire car on me verrait fuir sur la photo, je fuirais de toutes mes forces, mes pieds sautant des marches, mes jambes en mouvement survolant les rainures métalliques des marches du bateau. La photo serait floue mais immobile, le mouvement serait arrêté, rien ne bougerait plus, ni ma présence, ni mon absence. Il me semble qu'on peut faire un écho ici à ce que Art Moutrosa dit de l'accélération, notamment qu'elle crée de nouveaux modèles d'identité, alors ce qu'il appelle lui identité situative, paraît un peu complexe, mais qu'on pourrait qualifier d'identité accélérée, c'est-à-dire qu'on a affaire à une sorte de mutation, alors qu'on passe finalement d'une sorte de... On passe en fait de l'ontologie, c'est-à-dire on se définit par ce qu'on est, au temporel, c'est-à-dire on se définit en fonction du temps qu'il est. Et donc du coup, l'identité devient une temporalisation temporelle, avec toute l'ambivalence de la forme de la tautologie. Et on peut prendre cette réflexion au sens littéral, sur l'accélération. L'accélération pose bien la question de se demander de quelle manière nous voulons passer notre temps. Et je trouve que c'est souvent la question que se pose le narrateur, en tout cas, dans les romans de Jean-Philippe Toussaint. Alors pour saisir maintenant un peu plus précisément les enjeux d'écriture de l'accélération, je voudrais reprendre, il me semble qu'il y a un quadruple défi ici en jeu. D'abord, je relève cette phrase dans La vérité sur Marie, les turbulences du ciel sont des fulgurances de la langue. Évidemment, ce mot fulgurances fait écho. Et on se rappelle que Jean-Philippe Toussaint, dans L'urgence et la patience, revient sur cette scène de la fuite de Zahir sur les pistes de Nareta et il explique qu'elle est venue après des semaines de blocage. Il décrit lui-même stylistiquement, en fait, cet effet. La scansion s'installe alors, les mots qui s'emballent, qui foncent, se précipitent sur les traces du pur sang, le rythme heurté, saccadé de la phrase, calqué sur le galop du cheval, ont quelque chose à voir avec le souffle qui manque, on est l'auteur, le lecteur, les poursuivants, la phrase littéralement à bout de souffle. Et il me semble que cette stylistique, j'ai envie de dire, de l'accélération, que j'ai appelée l'échappée belle, correspond à ce côté exponentiel de l'écriture décrit par Jean-Philippe Toussaint et qu'il a aussi appelé finalement filamment l'urgence. Le livre défaire le tout en apportant tout sur son passage, c'est exactement cela qui est en jeu. Donc, un défi également à l'imagination, mais j'ai envie de dire rationnelle, fictionnelle, c'est-à-dire le fait qu'en fait les fictions s'enchaînent selon des péripéties finalement que l'on pourrait coder à l'avance. Et ici, l'enjeu évidemment est bien de proposer des scènes inimaginables, je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, mais aussi, j'ai envie de dire, un champ des possibles narratifs, c'est-à-dire l'accident ici remplace en fait la substance et l'éphémère en fait devient nécessaire. Il me semble qu'on pourrait dire que ce sont deux conditions de modalité d'écriture chez Jean-Philippe tout ça. Je noterai juste cette phrase dans la formule du narrateur dans la clé USB qui m'intrigue, qui me paraît importante. Je songeais que le réel était toujours supérieur à toutes les représentations qu'on pouvait s'en faire, ceci étant dit, dans un roman. Mais donc, comment dépasser le réel ? C'est peut-être cette question aussi qui est en jeu. Je vous propose pour y répondre cette scène dans l'appareil photo quand le narrateur est dans la voiture de M. Polugayevski qui roulait à fond la caisse au volant de sa triomphe sur le périphérique. Je somnolais sur la banquette arrière en songeant que la réalité à laquelle je me heurtais, bien loin de marquer le moindre signe d'essoufflement, semblait s'être peu à peu durcie autour de moi. Et donc, l'accélération, c'est exactement ça, c'est échapper à ce durcissement d'une certaine manière. Et il me semble enfin que l'accélération est un moment de gratification octoriale. Évidemment, après toutes ces... Parce que c'est le fruit d'une infinie patience et parce qu'en fait, c'est ce moment où ça bascule, où ça vient tout seul, où le fil de la pelote se déville de ces villes sans fin. Et on se rappelle que pour Paul Virio, la vitesse stimule trois attributs du divin, l'ubiquité, l'instantanéité et l'immédiateté. Il me semble qu'elle pourrait faire un écho ici des maîtres mots du démiur. Mais aussi, évidemment, cette imprévisibilité narrative a des effets sur le lecteur. Le fait que le lecteur finalement a du mal à prévoir les péripéties et la manière dont elles vont s'enchaîner. Et il me semble qu'on peut essayer de décrire les effets de lecture de l'accélération et de ce type de roman. D'abord, je dirais la sensation d'être toujours en retard. Le lecteur est toujours un peu à la traîne. Il subit, il est dominé. et ce qui l'empêche d'anticiper. C'est-à-dire, il ne sait jamais quelle va être la prochaine péripétie. Et donc, il est dans cet état d'immobilité fulgurante, finalement. C'est-à-dire qu'à la fois, il reçoit une décharge d'énergie qui est liée à l'accélération comme dynamique. et en même temps, lui-même est immobile. Il me semble qu'il y a une forme d'ironie tragique puisque vous savez que dans la clé USB, le narrateur travaille dans la prospective et donc son métier, c'est de prévoir ce qui va arriver. Ce qui est intéressant, évidemment, puisque justement, d'abord, le narrateur en est incapable, bien sûr. L'accélération n'est pas démocratique, c'est le fait du prince, c'est-à-dire, c'est le fait de l'auteur. Mais le lecteur non plus, évidemment. Et que fait le lecteur ? Le seul moyen qu'il a, c'est de lire la suite parce qu'en fait, comme il est incapable d'anticiper, il est obligé de lire le livre jusqu'au bout. Et donc, il y a un processus addictif, évidemment, dans l'accélération. Il faut absolument poursuivre sa lecture. Mais le lecteur est donc dans un état paradoxal. Je m'appuierai sur les théories d'Yves Citon sur l'écologie de l'attention. Il est dans un état paradoxal parce qu'il est à la fois dans un état de suspension et de sidération objective. L'un conduisant d'ailleurs au second, c'est-à-dire, c'est ce que Yves Citon appelle une attention automatique captivée, c'est-à-dire exogène. On subit en fait une attention dont on n'a pas décidé nous-mêmes des contours. Le lecteur est à la fois en état d'hyperconcentration et en même temps, du coup, il est totalement immergé. Et ce qui me semble important, c'est que cette mobilisation est sensorielle et corporelle. Il me semble que physiquement, en fait, on est dans un état d'immersion. Et c'est peut-être par hasard si l'immersion a à voir avec quelque chose avec le lâcher prise. Mais quel rythme nous impose du coup ce type de lecture ? Il me semble qu'effectivement, l'accélération peut paraître, j'ai envie de dire, ambivalente ou paradoxale. D'abord, parce qu'on sait que la lecture prend du temps et que la littérature et la lecture sont plutôt des arts de la lenteur, tant nécessaire à l'écriture, tant de la lecture, et que la littérature, finalement, pourrait davantage faire sienne cette phrase de la tortue au lièvre dans la fave de la Fontaine de quoi vous sert votre vitesse. A rien, sinon à gagner, vous remarquerez et vous vous rappellerez également que c'est la tortue qui a proposé ce défi au lièvre et qui le bat. Et je noterai également que Gilles Deleuze souligne les avantages d'une lecture rapide. Il parle de l'écriture stroboscopique qui requiert une lecture rapide. Il dit les difficultés qu'éprouverait un lecteur lent fondent à la vitesse accrue de la lecture. Autrement dit, l'accélération, c'est aussi un mode de lecture bénéfique en termes d'attention et peut-être aussi, je voudrais finir par cela, en termes d'émotion. Il me semble que l'accélération comme effet de lecture fonctionne comme un substitut émotionnel. On se rappelle que dans Fuir, pas sur la scène que j'ai déjà décrite, mais que le narrateur prend le train, on l'a déjà commenté avec cette scène dans les toilettes du train, et puis l'annonce au téléphone de la mort du père de Marie, et on retrouve le topos de l'homme qui se penche par la fenêtre d'un train. Un pencher à la fenêtre, je sentais l'horizon et la courbure de la terre planer et tournoiller autour de moi. J'apercevais des lignes à haute tension qui défilaient obliquement dans le ciel, des poteaux électriques en enfilade qui apparaissaient fugacement et disparaissaient aussitôt de ma vue, promptement avalées par la vitesse du train qui les laissait sur place. Un peu plus loin, ma vue commença de se brouiller et dans un brouillard aqueux, liquides, tremblés et faiblement lumineux, mes yeux embués conçurent dans la nuit noire des larmes aveuglantes. Et le chapitre se clôt justement sur cette phrase. Et donc, la fin du chapitre articule la vitesse du train comme finalement si c'était la seule chose qui pouvait dire le chagrin et l'émotion. Et il me semble que l'accélération ici fonctionne comme principe de substitution des émotions mais c'est aussi une façon de ne pas avoir à les développer. Il me semble que l'accélération c'est une façon de ne pas développer les sentiments et pour donner de l'émotion au lecteur sans la développer. Autrement dit ce que ressent le lecteur c'est une émotion rapide, brutale, il me semble subite, c'est-à-dire qui vient en un éclair. L'émotion ici fonctionne de manière condensée et accélérée. Et qui a pour effet je crois de laisser le lecteur pantelant, hébété, ému, ne comprenant pas tout ce qui vient de lui arriver, c'est-à-dire ce qu'il vient de lire comme expérience de lecture, un lecteur désemparé, vous savez qui n'est pas sûr d'avoir compris, vous savez que Deleuze disait qu'il fallait l'opposer la lenteur de la pensée à la vitesse de l'affect et qu'il y a une sorte de tension entre les deux. Et donc cette émotion brutale qui immerge au lecteur provoque je crois un effet de relecture, en tout cas ça a été mon cas, c'est-à-dire le besoin de reprendre le livre au début pour savoir comment tout ça a commencé. Je vous remercie. J'ai arrêté de regarder la télévision. Il s'agit sans doute de la manière la plus simple mais peut-être aussi la plus pertinente de commencer cette communication en reprenant la sentence liminaire de la télévision puisque c'est à partir de celle-ci que germe le propos qui nous intéressera aujourd'hui. Cette résolution j'ai arrêté de regarder la télévision bien que rapidement transgressée s'impose au narrateur de ce roman comme une nécessité. Celui-ci a pris conscience de son impuissance face à l'écran télévisuel et l'auteur par son écriture nous en indique la source. Cette impuissance est intrinsèquement liée à la configuration représentative du média en question. Ainsi face à la télévision un narrateur un narrateur qui plus est historien de l'art préparant un essai ayant pour base de réflexion une anecdote à propos du Titien et Charles Quint. De ce fait la réflexion dépasse ici la problématique de l'être et de l'écran et elle en déplace l'enjeu puisque de ces quelques données que je viens de vous exposer résulte la confrontation de trois vecteurs de représentation le vecteur télévisuel le vecteur pictural et le vecteur textuel auquel sont bien entendu soumis les deux autres oeuvres littéraires obligent. Récits métareflexifs la télévision interroge la nature de la représentation littéraire dans un imaginaire sociétal dominé par l'image telle que la présente la télévision. L'auteur déconstruit la manière dont la littérature la peinture et la télévision réfléchissent le réel. Mon attention s'est donc portée sur la façon dont ces différentes représentations se questionnent et se répondent au sein de ce roman de Jean-Philippe Toussaint la télévision. Un dialogue qui vous vous en doutez dépasse le simple antagonisme mais comme il faut bien commencer quelque part commençons par cette opposition celle de l'écran face à l'art. Chez Jean-Philippe Toussaint la télévision semble incarner le fantasme d'une représentation totale qui ne ferait qu'un avec le réel. Depuis longtemps exploré par la littérature le rêve de produire une représentation identique au réel a certainement trouvé sa consécration dans un micro de dans un micro-récit pardon de Borgès bien connu qui thématise le rapport entre la carte et le territoire. Dans cette fable les cartographes d'un royaume réalisent une carte si semblable au territoire réel qu'elle en vient à tapisser celui-ci dans une mimétique parfaite. Par écho intertextuel la carte de Borgès se transmue dans le texte de Toussaint en un gigantesque tapis d'onde s'abattant quotidiennement sur le monde. La carte et l'écran sont pourtant des représentations ontologiquement différentes qu'il convient de distinguer. Comme Jean Baudrillard le rappelle au seuil de son essai Simulacre et Simulation depuis l'écran l'abstraction n'est plus celle du double du miroir ou du concept. Bien qu'il se présente sous une apparence similaire le tapis totalisant de pixels décrits par le narrateur n'est pas une carte. Nous sommes donc bien au-delà de la situation canonique imaginée par Borgès. L'image télévisuelle est une représentation d'un nouveau type qui peut se rapprocher de ce que Baudrillard nomme hyper réel. L'hyper réel est une représentation qu'aucun imaginaire n'enveloppe plus. Une représentation devenue un simulacre pur qui est détaché du réel duquel elle émane et qui en quelque sorte le remplace. La représentation télévisuelle telle qu'exposée dans la télévision semble y correspondre. Je fais ici référence à ces deux pages du roman sur lesquelles se succèdent des énoncés introduits par la construction à valeur gnomique c'était une construction suivie d'objets dénotant le contenu projeté par les téléviseurs. C'était des cadavres étendus dans la rue. C'était des informations. C'était des inondations. C'était du football. C'était des jeux télévisés. C'était un animateur avec ses fiches. C'était un compteur qui tournait. Etc. Etc. Le lecteur fait face à un flot parataxique lui apparaissant comme un bloc de mots indifférenciés. L'image télévisuelle se présente sous la forme d'une information brute comme apparue ex nihilo une représentation dont l'existence ne nécessite aucune explication puisqu'elle est tout simplement. Et le contenu audiovisuel émis par la télévision équivaut alors à une forme de substance passagère s'écoulant au travers d'une forme ouverte le cétait. Et cette forme se résume à sa finalité conative masser le cerveau afin d'en libérer de l'espace et d'y insérer du contenu nouveau en continu. La représentation perd alors sa fonction communicative ou celle-ci du moins s'envoie tronquée. Si télévision exclut communication c'est également qu'elle dérobe au récepteur son rôle d'interlocuteur pour instaurer une relation univoque. Dans plusieurs passages de la télévision la présence du sujet s'évanouit face à l'écran. Ce dernier ne lui octroyant aucune place dans ses représentations aucune co-création avec la télévision elle est l'inverse de l'oeuvre ouverte qui exige la coopération du lecteur. En écho à sa passivité le narrateur devient patient des procès il paraît dans l'impossibilité d'agir et la télécommande le sceptre tout puissant du téléspectateur ne lui confère en réalité qu'un simulacre de pouvoir pour mieux lui imposer le sien. Ainsi présenté avec la télévision la représentation totale est devenue en quelque sorte totalitaire. En définitive la représentation télévisuelle consiste on pourrait le résumer ainsi en une négation de la différence. L'écran présente une miniaturisation génétique du réel telle que l'a décrit Boudrillard donc une copie miniaturisée de chaque cellule du réel qui peut être reproduite un nombre indéfini de fois face à l'art nous y venons qui lui présente un réel différencié. Le face-à-face opposant l'écran à l'art qu'il soit pictural ou littéraire se concrétise dans la diégèse de la télévision lorsqu'un soir le narrateur s'adonne à une observation voyeuriste de ses appartements voisins. Alors que son regard baigne dans la monotonie des rayons projetés par les téléviseurs de ses appartements qu'il décrit comme une impression pénible de multitude et d'uniformité apparaît une silhouette féminine forme quasi divine qui se dessine en négatif du plaisir séculier de regarder la télévision. Le narrateur décrit la scène qu'il perçoit dans l'immeuble lui faisant face. Le portrait de cette jeune femme qu'il compose alors se présente comme un manifeste de la représentation artistique. L'envoyé du ciel était entièrement nue et en tout point délicieuse qui me faisait un peu penser à une créature de crânard Vénus ou Lucrèce la même silhouette svelte et comme torsadée fragile des seins véniels comme des péchés mignons et capillement pas de poils sur le pubis seule une frêle mèche blonde un peu folle et emberlificotée à l'endroit le plus intime. Elle cherchait son pyjama apparemment ou ce qui en tenait lieu un t-shirt marin rayé horizontalement bleu et blanc qu'elle finit par retrouver et par revêtir paresseusement avant de ramasser une bouteille d'eau minérale sur une table et de s'éloigner de la pièce les fesses nues sous le t-shirt rayé de sorte que j'avais tout le loisir de suivre des yeux l'ondulente progression qui me tenait le plus à cœur chez elle à ce moment-là. Ce portrait convoque la littérature par ses accents de Descriptio Poelae il se rattache explicitement à la représentation picturale de Lucas Cranard et de ses œuvres sciemment sélectionnées pour leur sensualité Vénus et Lucrèce. Au-delà de la réaffirmation du sensuel ce qui caractérise l'œuvre d'art tout comme le regard du narrateur c'est bien entendu la subjective différence que ceux-ci apportent dans leur représentation du réel. Dans la conclusion de son essai Proust et les signes Deleuze expose la bipartition platonicienne des objets du monde il y aurait premièrement des choses je cite qui laissent la pensée inactive ou lui donnent seulement le prétexte d'une apparence d'activité et il y aurait des choses qui donnent à penser qui forcent à penser qui font violence à la pensée. La première catégorie contient je cite à nouveau des objets de recognition toutes les facultés s'exercent sur ces objets mais dans un exercice contingent qui nous fait dire c'est un doigt c'est une pomme c'est une maison tout comme notre narrateur dit c'était du football en regardant la télévision je me permets donc d'extrapoler cette remarque de Deleuze dans la réflexion sur les représentations contenues dans la télévision en convoquant la peinture et la littérature le narrateur nous renvoie aux représentations qui correspondent à la seconde catégorie d'éléments dont parle Deleuze ces choses qui forcent à penser non plus des objets qui sont simplement reconnaissables mais des choses qui font violence à notre pensée ce sont de véritables signes malgré son apparente inactivité le narrateur de la télévision est bien cet homme qui se détourne de la pensée inactive et rencontre fortuitement ce qui force à penser au delà d'une représentation celle de la télévision qui renvoie constamment au règne lénifiant du même de l'identique l'auteur implicite de la télévision pourrait peut-être même assumer les propos du narrateur de la recherche du temps perdu les vérités que l'intelligence saisit directement à claire voix dans le monde de la pleine lumière ont quelque chose de moins profond de moins nécessaire que celle que la vie nous a malgré nous communiquées en une impression en effet le roman de Jean-Philippe Toussaint nous invite à aller chercher du côté de la pénombre un terme qui apparaît à de nombreuses reprises dans le roman du côté de la représentation qui présente une différence qualitative dans notre rapport au monde qui nous présente une vérité nouvelle à partir de la réalité cette différence se manifeste textuellement par une esthétique qui introduit le décalage le décrochement une esthétique de la déflexion donc cette déviation des rayons lumineux donc revenons à la description de cette jeune femme dans l'encadrement de sa fenêtre pour mieux opposer ce portrait à l'information brute présentée par la télévision premièrement la périphrase est mobilisée une figure voilant bien entendu le matériau linguistique premier dans une pudeur feinte bien sûr pour ce narrateur le sexe de la femme se voit désigné par les termes l'endroit le plus intime l'hippalage se voit également convoqué dans la mention des saints véniels comme des péchés mignons où l'on perçoit un jeu sur l'expression figé péché mignon mignon un qualificatif que l'on serait tenté de rapprocher des saints de la jeune femme et le décalage de véniels que l'on s'attendrait à voir canoniquement rattaché au nom péché les deux longues phrases descriptives qui constituent ce portrait quant à elles ne cessent de différer leur chute les qualificatifs se voient détachés de leurs antécédents dans un décrochement hyperbatique en somme l'uniformité du monde télévisuel fait face à l'éclatement de la description picturale ou littéraire servi par une syntaxe et des signes en constant décalage ce portrait culmine dans l'ondulente progression de la silhouette qui n'est autre que le reflet de cette représentation qui de bout en bout se nourrit d'une répétitive variation nous en arrivons au second mouvement de notre réflexion nous quittons le monde de l'opposition l'art contre l'écran pour celui de la composition l'art de l'écran toute l'ambiguïté du texte de Jean-Philippe Toussaint se révèle dans cette même description de la jeune femme aperçue dans l'appartement voisin du narrateur le contraste duel entre une céleste féminité artistique et un écran d'une profane stérilité est remis en cause et décrédibilisé par l'écriture la désillusion apparaît dans la confrontation de deux registres notamment lorsque le narrateur évoque un signe du destin qui se révèle être au terme d'une longue phrase une simple femme à poil l'information délivrée est finalement proche du contenu brut transmis par l'écran cette chute dans le profane est réitérée à la phrase suivante où une parenthèse rectifie dans une figure d'épanorthose la nature de l'envoyé du ciel qui est en réalité une banale étudiante déjà rencontrée dans les environs je vous ai un peu manipulé avant je me suis permis d'enlever la parenthèse dans la description les qualificatifs et les compléments s'amoncèlent pour saisir la sensualité de la scène ses effets mènent pourtant le fil sémantique de la phrase jusqu'à la comparaison de la fenêtre au cadre de l'écran la femme est assimilée par analogie à une image transmise par une télévision le paragraphe s'achève sur la phrase nominale fin des émissions célestes c'est énoncé est le signe est le signe d'un mariage oxymorique entre le prosaïque écran et la divine féminité en outre le simulacre d'images télévisuelles qui est ce spectacle prend le contrôle du processus d'écriture la femme décrite met fin à sa propre existence en éteignant la lumière et en quittant l'espace visible encadré celui de la fenêtre ou de l'écran du narrateur et par là même elle décrète l'interruption du flot descriptif en effet le paragraphe s'achève sur sa sortie et est suivi d'un blanc typographique sans images pas de mots signe d'une esthétique littéraire essentiellement visuelle la télévision paraît affirmer l'impossibilité d'une approche directe du monde sensible comme si le réel ne pouvait plus être appréhendé que par ses représentations la fenêtre est perçue comme un écran les femmes comme des vénus peintes ou des icônes ce n'est plus la représentation qui ressemble au réel tel que l'ordre mimétique naturel l'énoncerait mais le réel qui ressemble à la représentation ainsi dans la télévision comme l'a écrit Isabelle Host il ne s'agit pas simplement d'opposer les arts techniques aux arts oratiques mais surtout d'affirmer l'impossibilité d'un regard qui ne serait hanté et formaté par les représentations visuelles dans cette optique bosse moderne la question n'est plus de savoir comment représenter le réel mais comment les représentations de ce dernier altèrent notre regard toute l'ambivalence de cette approche se manifeste dans un des épisodes finaux de la diégèse alors en visite au musée de Dallem le narrateur s'arrête devant une cabine de gardiens où trône une série d'écrans de surveillance voici ce qu'il en dit je regardais je regardais tous ces écrans grisâtres devant moi où l'on apercevait parfois un visiteur aller et venir lentement à l'étage supérieur dans une salle de peinture du musée qui se déplaçait en silence sur l'écran neigeux en laissant une très légère traînée de lui-même dans son sillage avant de rejoindre et de réintégrer progressivement son enveloppe corporelle quand il s'arrêtait devant un tableau cette fois-ci l'image télévisuelle n'est plus appréciée de la même manière qu'au début de l'oeuvre le narrateur la qualifie un peu plus tôt de baveuse lui conférant ainsi un trait organique et difficile de ne pas penser en lisant ces mots-ci à l'ondulente progression de la silhouette féminine dans l'encadrement de sa fenêtre l'écran représente le mouvement spectral du visiteur dans une révélation presque cubiste rappelant le nu descendant un escalier de Marcel Duchamp l'opposition première d'une mimesis totale à une représentation différenciée n'y résiste pas un instant plus tard le narrateur est toujours posté devant le cadre de porte derrière lequel se superposent les écrans télévisuels au sein de cet enchassement sur un des écrans s'offre soudainement à son regard je cite un des tableaux qui avait été à l'origine de son étude le portrait de l'empereur Charles Quint par Christophe Amberger dans une circularité vertigineuse les mots du narrateur nous révèle ainsi qu'une image télévisuelle lui a dévoilé une peinture qui se trouve au cœur même de son prochain ouvrage ce qui semblerait constituer le point culminant d'une réflexion sur la représentation apparaît en premier lieu comme une parodie d'épiphanie cet emboîtement de trois représentations rappelle le narrateur à la première la littérature l'écriture la suite du texte offre à ce développement une teinte encore différente ne parvenant pas à distinguer clairement les traits du tableau à travers l'écran le narrateur ferme ses yeux afin de se représenter en lui-même et selon ses souvenirs l'œuvre picturale le narrateur amorce alors une exphrasie de ce tableau et lorsqu'il ouvre les yeux il perçoit sur l'écran son propre reflet surgissant lentement des limbes électroniques des profondeurs du moniteur l'écran a finalement pris les traits de la conscience humaine l'écran la littérature et la mémoire opèrent alors en miroir les souvenirs et les énoncés se structurant en une superposition d'images autrement dit un montage dans un va-et-vient continu entre prise de pouvoir et abdication feinte la plume de Toussaint interroge ainsi son rapport à la représentation visuelle l'incertitude flotte encore sur les derniers mots du texte le narrateur a éteint son téléviseur l'image a disparu le son s'est évanoui le texte s'achève sur ces mots le silence et l'obscurité retrouvés ces mots qui constituent en fait un énoncé performatif puisque la représentation littéraire s'interrompt dans une confirmation ultime de son existence consubstantielle à l'image sans télévision l'énonciation disparaît le flux textuel cesse Jean-Philippe Toussaint a su se réapproprier l'écran pour l'insérer au coeur de son processus d'écriture son oeuvre témoigne d'une réelle volonté de composer avec les paradigmes phénoménologiques propres à son époque elle finit pourtant bien entendu par donner raison à la littérature car parmi les éléments que celle-ci peut revendiquer aujourd'hui face à la représentation inhabitée que certains écrans diffusent dans une logique de rendement régulé se trouve sans doute la peinture des inutiles expression que j'emprunte à François Bon François Bon qui parlant de Proust dit que celui-ci aura décrit l'oisiveté d'une classe sociale en son crépuscule une aristocratie devenue anachronique en ce XXe siècle bourgeois Jean-Philippe Toussaint quant à lui aura dépeint l'errance paresseuse ou non de l'homme contemporain la diégèse de la télévision consacre la réalité la plus banale celle d'un homme qui arrête de regarder la télévision sans vraiment le faire elle consacre la vie et tout ce qu'elle peut avoir à première vue d'un signifiant et dans ce tableau contingent que Jean-Philippe Toussaint parvient par l'épaisseur des mots à décrocher notre regard de sa trajectoire directe à le défléchir et nous amène à questionner les fondements de notre rapport au réel et au représenté merci de votre attention j'en profite pour remercier Jean-Michel Devesa d'avoir bien voulu me replonger dans cet art de procrastination avec ou par rapport au travail de Jean-Philippe Toussaint dans la mesure où il était vraiment difficile pour moi et c'était peut-être le point de départ de ma réflexion d'abandonner la lecture et d'adapter ou de me faire de me réadapter en une lectrice disons professionnelle qui lit complètement différemment que quand on lit par plaisir c'est aussi la raison pour laquelle pour situer un peu les pistes que je vais essayer de parcourir je vais faire un tour assez insolite je vais vous donner quelques lignes de mon résumé pour me resituer aussi dans cette intention que je me suis fixée il y a quelques mois donc le titre c'est faire du lisse à la Toussaint j'aurais pu peut-être dire la fabrique de la ligne et du lisse apprécié et de droit pour son attention extrême à la question de l'écriture vite placé dans la catégorie des minimalistes publié aux éditions de minuit ou encore considéré comme l'écrivain par excellence du pas grande chose et du presque rien de l'insignifiant Jean-Philippe Toussaint semble incarner aujourd'hui la figure de l'artiste qui ne cesse d'interroger avec la même insistance réticente et le pouvoir créateur de ce que son narrateur appelle connaissance infuse affecté par l'image l'enjeu ultime de l'écriture de Beckett et de la philosophie de Deleuze fuyant évidemment celle qui reste liée à la recognition et à l'interprétation Toussaint en romancier en cinéaste en photographe mais toujours en défricheur de nouveaux agencements culturels et attentionnels entre l'écrit et le vu entre fiction et réalité ne cesse de dire par ses truchements et entremises infinitésimales que l'art et l'artiste sont créateurs du réel il y a ce déplacement pragmatique à comprendre dans le geste artistique de Toussaint que le faire reste à faire advenir dans lire Proust placé au beau milieu de l'urgence et la patience Toussaint évoque sa rencontre avec l'oeuvre immense de Marcel Proust rencontre qui se veut interminable et qui se mesure dans un long processus d'accommodation d'agencement appelé relecture Si ce texte nous intéresse c'est que son raisonnement logique rappelle beaucoup les procédés narratifs récurrentes dans MMMM et même si cette intuition faite à l'endroit de MMMM préside à mon intérêt pour lire Proust celui-ci m'est finalement apparu infiniment plus intéressant que prévu ou attendu pour la simple raison que j'y ai découvert en filigrane la figure de la ligne qui sera comme une matrice un diagramme du travail artistique voyons donc les termes de ce raisonnement logique et les actes qui s'ensuivent dans l'approche proximité du texte Proustien actes qui sont comme autant d'essais de détournement habile du lire vers l'écrire à la thèse qui formule avec l'arté le concept de relecture tout en restant dans le texte et dans la démarche Proustienne je cite à bien y réfléchir d'ailleurs à la recherche du temps perdu est sans doute un de ces rares livres que j'ai davantage relu que lu à cette thèse suit une démonstration qui se ponctue par deux épisodes de lecture juxtaposées l'un après l'autre au premier essai intimidé qui essuie un insuccès vient s'ajouter l'autre cette fois jouissif qui s'effectue par la voie la plus simple et la plus balisée qu'offre pour entrer dans la toile d'Aragnière un amour de Sven gaz au saut exécuté avec des envoltures on dirait une prise en passant puis les séries de relectures proprement dites de Proust se superposent s'amplifient se prolongent dans des scolies de circonstances quelques 600 pages plus loin 600 pages plus tard faisant en sorte que le sujet sorte de son individualité isolable et se crée comme une concrécence de processus d'individuation interminable combien de temps et combien de moi-même et finalement le tout aboutit à une conclusion plausible qui prend la forme d'un aphorisme ironique les meilleurs livres sont ceux dont on se souvient du fauteuil dans lequel on les a lus quel est l'intérêt de cette démarche c'est une démonstration qui traduit un changement radical de perception et d'action qui mène du régime optique pur linéaire au régime haptique on voit comment la méthode géométrique du raisonnement linéaire est abandonnée et pour cause pour se faire inventer dans les plis du texte postien sans pour autant vouloir l'interpréter celui-ci cette méthode redevable à l'abduction logique serait une méthode d'expérimentation et d'invention qui opère par intervalles coups bons et hiatus il s'agit de vouloir tirer ou ressortir la lecture vers ses multiples ancrages à la fois spatio-temporels synaptiques nerveux susceptibles d'actualiser ses potentialités virtuelles dans les trois écologies du texte du sujet et son environnement physique mental psychique car lire à la manière de Toussaint revient à donner corps à la lecture à ce qui n'était considéré pendant longtemps que comme une abstraction pure et simple faisant office d'une recognition ultime pathétique bref l'expérimentation substituera à l'herméneutique président au déchiffrement linéaire de tout texte travail qui a pu tenter l'auteur de lire Proust or ce qui complique ce tableau d'ensemble et qu'il sera erroné de passer inaperçu c'est le caractère d'ores et déjà mitoyen du livre en ce qu'il est un objet virtuel à la lisière des mondes possibles et incompossibles mais comment rendre compte de ce projet de lire Proust si ce n'est pas considéré l'acte de lire dans son événement même comme l'expérimentation écologique environnementale susceptible de fédérer les multitudes de réalités hétérogènes qui ressurgissent dans la lecture le mot événement à prendre ici dans son sens fort philosophique fait appel à une logique qui rompt avec la cognition tout comme avec l'être et le savoir et bascule vers une logique de la relation censée pouvoir dégager l'inédit le hasard l'original on sait l'intérêt que tout s'importe pour le monde des incorporels affecte les minuscules notes de la vie pour l'imprévu ou le chi qui passe autant de vérités de signes variétés de signes pour traduire la modulation clinique spatiale kinésique temporelle rythmique lumineuse colorante atmosphérique météorologique attentionnelle etc à l'oeuvre dans des devenirs qui sont compris dans les concepts opératoires d'urgence et de patience passer du moule à la modulation le narrateur de l'appareil photo ainsi que les autres figures venant de toute façon de la même famille des procrastineurs quant à l'acuité de leur être au monde est nourri par la même idée lorsqu'il expose sa belle théorie de fatiguer le réel je ne lis pas parce que on l'a déjà lu pas mal de fois mais il faut faire attention à la différence qui existe entre fatigué et épuisé par rapport à Becket par rapport à Deleuze ce sont des termes ou concepts assez problématiques donc il y a une stratégie pragmatique géophilosophique stratégie modulatoire à comprendre dans l'événement qui serait qui sera lire Proust qui consiste à faire la part belle au corps ou pour mieux dire avec les stoïciens faire la part belle aux incorporels qui ne cessent de faire effraction dans la recognition consciente l'essentiel de la lecture en l'occurrence celle de Proust ou de Dostoevsky tient justement à ce procédé déterritorialisant déterritorialisant par lequel la lecture devient l'écriture une continuité fait surface ne serait-ce que pour y faire ligne on sait bien que la ligne comme pure abstraction se veut être le lieu d'inscription privilégié du livre pour Toussaint son diagramme ultime dont l'urgence et la patience dont la formule la plus élaborée ça je cite j'aime représenter le livre comme une ligne si l'écrouste ce petit essai s'avère être la mise en scène d'un passage à la ligne c'est qu'il opère ce subtil frayage mental vers ce qui deviendra le lieu même de l'écriture dans ce passage à la ligne à la lettre il s'agit d'explorer ce que la géophilosophie de Deleuze et Guattari appelle zone d'indiscernibilité où le régime optique pur se laisse minorer par une vision rapprochée régime optique susceptible de recueillir les effets de sens de la surface et les faire fuir vers d'autres lignes l'éplouste est un condensé de retrait condensé en retrait en abîme de la conception de l'art de Toussaint dont les termes se développent par l'entremise des jeux jeux UUX jeux sont ça démultipliés et démultipliables qui se créent à la fleur de peau de la fiction de fait l'admiration pour les constructions abstraites qui en vient à trahir l'échéphile qu'est Toussaint prend le dessus dans littérature et cinéma l'essai qui précède justement lire Proust lorsqu'il disserte et ce aussi dans les plis de l'anecdote d'une conférence faite à l'université sur la nature du lien qui unit l'écrivain aux mathématiciens je reprends un petit passage de de cet essai ne voulant surtout pas vous fatiguer ou épuiser avant l'heure donc voici l'anecdote mais c'est déjà la citation voici l'anecdote ce matin-là cet universitaire polonais retenez-moi entre parenthèses retenez-moi où je le décris on se voudrait essayiste je glisse inexorablement vers la fiction parenthèse fermée avait pris un verre avec quelques-uns de ses collègues dans un café voisin du campus et comme il discutait à bâton rompu des différentes disciplines qu'ils enseignaient et qu'ils comprenaient les caractéristiques et les mérites respectives de la biologie et des mathématiques un des professeurs présents avait avancé l'hypothèse suivante selon lui on pouvait dire que les différences entre la biologie et les mathématiques étaient les mêmes qu'entre la littérature et le cinéma tout ça c'est dans une série de conférences concernant justement le problème de comment lier la littérature et le cinéma de cette intuition qualifiée par Toussaint remarquable les séistes développent un raisonnement logique ferme qui en vient à pointer sur le paradoxe qui épouse l'hypothèse du départ en la poussant à ses propres limites paradoxales littérales je cite nous avons donc dans un cas des hommes remarquablement équilibrés responsables et mesurés les biologistes et les cinéastes le janzéniste et dans l'autre hélas des irresponsables angoissés des rêveurs onanistes qui ont perdu tout contact avec la réalité le coulant n'est-ce pas et bien je vois qu'il est temps de dire un mot de Proust voilà c'est là qu'il va continuer dans lire Proust les deux travaillant donc dans l'immatérialité abstraite l'un comme l'autre se voit privé de la réalité des choses à l'encontre du cinéaste et du biologiste qui restent quant à eux du côté du vivant sauf que les méthodes d'abstraction pascalien sur les courbes ou sur les plis ou l'eibnizienne sur l'infinité éthésimale auxquelles l'artiste a l'habitude de recourir mettent radicalement en échec ce raisonnement trop géométrique apparemment irréfutable un léger doute vient effleurer l'esprit vif quant au caractère d'emblée parodique de ce raisonnement de tout raisonnement qui reste dans la démarche inductive et déductive et si tout est à comprendre sur ce mode mineur ne faudrait-il pas bémoliser moduler le tout avant qu'il ne soit trop tard aussi faut-il penser la parodie avec Jojo Agamben comme une scission du chant et de la parole et voir en elle l'aboutissement libérateur et transgressif de la parabase la mise enceinte d'un lieu para d'un espace de côté toujours déjà clinique qui fera magistralement entendre l'atopie déchirante du langage humain où n'est la fabulation dans le sens berzonien et deleusien comme création du réel si la fiction je cite si la fiction définit l'essence de la littérature la parodie se tient pour ainsi dire sur le seuil de la littérature tendue de manière obstinée entre la réalité et la fiction entre les mots et les choses voici le rôle que joue le territoire du transfictionnel chez Toussaint qui semble résoudre l'emploi du jeu déconcertant dans presque tous les textes si ce territoire transfictionnel s'affirme clairement c'est pour mieux préparé voire créer les jointures les paratextes d'où le chant du rhapsode du grec rhapsodos qui veut dire coudre ajuster des chants chant ajusté cousu se fait entendre dans sa justesse déconcertante je dirais littérale on comprend du coup pourquoi Ler Proust se développe dans la prolongation de littérature et cinéma comme son falsification parodique rien que pour s'assurer sur le pouvoir qu'a le réel sur la littérature ou mieux encore sur le pouvoir qu'a la littérature sur le réel car lire au même titre qu'écrire entre parenthèses j'ai mis voyager téléphoner nager marcher fuir ou faire et pourquoi pas l'amour consiste à performer à tracer une ligne et se faisant s'agencer avec le réel ainsi toute lecture introduit du continu c'est-à-dire du lisse là où traditionnellement il n'y avait que du discontinu du strié entre l'imaginaire et le réel entre fiction et réalité mots et choses entre rhapsodie et parodie littérature et cinéma le regard et la main entre le clair et l'obscur entre l'attention esthétique qui retarde la catégorisation et l'attention flottante qui la manque entre le vaste territoire du mental des incorporels et les états de choses du corps or il y a un paradoxe que le concept de ligne met au grand jour non seulement elle est l'expression la plus adéquate de la noblesse de la vue qui se résume dans le régime scopique dominant de notre modernité et plaisante dans tout effort abstrait tout saintiens qui vise à géométriser la vie à la manière d'une partie d'échec j'aurais pu mettre ici l'exemple dans l'appareil photo avec l'épisode de toilette cabine de toilette Jula Breyer n'est-ce pas donc ça me rappelle le hongrois où les réflexions stratégiques de Jula Breyer servent de modèle d'épuisement de la réalité pour aboutir dans un style indirect libre au constat déjà vu on a vu cette petite trace mais je souligne style indirect libre dans le combat entre toi et la réalité soit décourageant mais justement il y a un paradoxe il y a une opposition elle préside aussi c'est-à-dire cette ligne à la minorisation même du modèle visuel dominant dont le perspectivisme cartésien avec ses implications métaphysiques attachées à la lumière l'espace géométrique abstrait normé et formalisé donc ce perspectivisme cartésien reste la traduction philosophique la plus appropriée à la fois ligne abstraite saisie à distance dans la clarté lumineuse et spirituelle et comme telle désérotisée bref stratégie et tactique geste exécuté par la main trahissant la distance dénonçant le sujet désincarné indifférent voilà la ligne qui fuit et qui fait donc carte Toussaint est conscient de ce paradoxe c'est l'objet même de tout son travail artistique de vouloir déplier des univers faire du lisse pourquoi pas avec du miel glisser et créer des surfaces sans jointure sans couture où la conscience reconnaissance devient infuse et non confuse à savoir innée et non acquise ou pour dire avec Deleuze littéral Mille Plateau appelle littéralité ce surgissement créatif de l'image qui s'ouvre vers de nouvelles individuations ce n'est pas je cite Deleuze et Guattari de Mille Plateau ce n'est pas littéral ce n'est pas seulement littéralement qu'on parle on perçoit littéralement on vit littéralement c'est à dire suivant des lignes connectables ou non cette littéralité est en deçà du partage du propre et du figuré sens littéral et métaphorique il n'y a donc pas un sens littéral pour la vie et un sens figuré pour la littérature et les arts le concept de littéralité met au grand jour que critique et clinique œuvre vie n'en font qu'un or l'art même si le créateur des vies n'entretient pas cependant un rapport mimétique de moulage avec la vie avec le vécu son rapport à la vie est d'ordre modulatoire poussant le pli qui se développe à excéder le vécu si cette opération du réel c'était aussi dans le cinéma de Deleuze pour définir la modulation si cette opération du réel s'avère possible c'est parce qu'elle implique une spatialité une temporalité tout autre que le rapport mimétique une ouverture vers ce qui est en train d'opérer à même la lettre littéralement linéairement une ouverture sur des forces invivables en tout cas jamais assimilées jamais vécues paysages inédits de percept et d'affect toujours à venir c'est par cette opération qui se fait à la lettre qu'il serait possible d'affleurer le corps sans organ de la langue de ce point de vue il devrait étudier ou on devrait étudier de plus près l'usage plus qu'intéressant des variations des styles direct indirect indirect libre le glissement opératoire des objets quelconques vers l'infinitif tout comme le rallongement des phrases qui devrait sensiblement diminuer la densité des signes de ponctuation on dirait que cette opération de glissement vers la ligne que j'ai cherché à surprendre dans son abstraction est celle de l'image littérale que la robe en miel et partant la figure de Marie incarne sa grossesse son adéquation consubstantielle au monde sa disposition océanique sont autant de formes de cette littéralité conçue et concevable comme un devenir imperceptible de la fonction auteur tout comme les devenus vérités dans lesquelles elle est prise bégaiement de vérité qui est in fine non pas disjonctive mais inclusive car comprenant tous les états possibles du réel et de la fiction s'inscrivent dans le même d'ordre d'idée les quiproquos je savais que je vais rater ça quiproquos de Marie dont Marie fait l'objet tant de la part du narrateur que de Jean-Christophe J épisode déjà évoqué dans ce colloque à plusieurs reprises or à part ces surimpressions de l'image ou de la figure de Marie une confusion encore plus radicale littérale frappe le narrateur il s'agit vous vous rappelez peut-être de l'épisode tout à fait magnifique la phrase la plus longue que j'ai jamais vue l'épisode de fuit de Marie du Louvre épisode de clé car démonstration de la méthode suivre la fuite de Marie en ligne au téléphone avec tous les essoufflements arrêt hésitation et silence conduit à un béguement asyntaxique un étrange oubli ou perte de connaissance qui traduit la liquidation totale de l'identité du narrateur ce passage du jeu à elle fait par ailleurs entre un double tiret met en scène le devenir Marie du narrateur ou encore le devenir imperceptible de la fonction auteur là il y a une très très longue citation bien sûr c'est vrai que c'est tout au début donc je vais lire là où ça s'arrête longtemps je pense que c'est pas par hasard non plus longtemps je n'entendis plus Marie au téléphone seulement des grésillements une rumeur un souffle et l'écho de ses pas et soudain pris de vertige pressant le pas dans les galeries souterraines du carousel du Louvre virgule je tiré ou elle virgule je ne sais plus la rue de Rivoli était déserte au débouché des escaliers mécaniques les trottoirs brûlant dans l'air immobile et tremblant de chaleur de l'après-midi parisienne et ça continue c'est-à-dire là il y a quelque chose qui qui surgit comme ça quelque chose qui permet justement de réaliser cette ligne cette image sans image ou cette pensée sans image en tout cas tous ces devenirs portent à partir de faire l'amour le nom pathétique de Marie pour revenir à la ligne voici donc le beau passage de l'urgence et la patience qui pointent sur le paradoxe que l'art ne cesse de performer rien que pour se maintenir dans un rassassement je dirais plutôt un béguement pathétique en mettant son essence sa vérité celle de Marie notamment en souffrance en empêchant ainsi qu'il disparaisse dans la dogma dans une affirmation qui serait de l'ordre d'une dogmatique c'est un passage moins long quand on a trop le nez dans le manuscrit l'oeil dans le combouis des phrases on perd parfois de vue la ligne du livre or j'aime cette abstraction où la littérature rejoint la musique où la ligne du livre ondule monte descend au gré de pure question de rythme il y a parfois ces contradictions entre le désir que j'ai d'écrire des phrases qui peuvent durer et qui sont proches de l'aphorisme et la nécessité que de telles phrases n'arrêtent pas la lecture ne la freinent même pas il faut que ces phrases se fondent dans le cours du roman sans nuire à la fluidité qu'elles s'enfuisent dans le texte presque camouflé de façon qu'elles brillent sans trop attirer l'attention on comprend donc que lire et relire tout comme regarder écrire ou filmer fédère pour Toussaint des attitudes attentionnelles très variées et son projet qui se laisse facilement lire comme un projet purement esthétique voire philosophique délié de la réalité et pousse au contraire une préoccupation écologique bien actuelle relevant le défi qui consiste à bien ménager ce qui manque le temps et l'attention si Toussaint y parvient c'est qu'il a un sens de rythme exceptionnel pour attraper le chi ou mieux encore le créer même dans son travail inlassable qui ne cesse de mettre en série des textes pour faire l'expérience de l'image littérale que ces mises en série modulatoires comprennent sans pour autant retomber dans la doxa de l'image de la pensée je voudrais terminer avec un rapprochement qui met Toussaint dans l'agencement Proust-Deleuze-Boulez ce dernier étant un lecteur acharné de Proust découvrant chez lui une temporalité que les notions musicales du temps n'étaient pas à même à comprendre je cite Deleuze qui lit Boulez Boulez dit Deleuze a défini une grande alternative compter pour occuper l'espace-temps ou bien occuper sans compter mesurer pour effectuer les rapports ou bien remplir les rapports sans mesure précisément son lien avec Proust ne serait-il pas de second type hanter ou être hanter occupé ou être occupé sans compter sans mesurer toute lecture et écriture se fait chez Toussaint selon ces deux régimes tant qu'on lit écrit pour compter on reste du côté industriel de la pulsation du temps pulsé de la maîtrise du calque dans un espace qui reste optique éloigné et comme tel forcément critique tant qu'on lit pour occuper on voit de près et l'espace industriel devient lisse haptique lieu d'émergence de sensations inédites percept et surtout affect c'est ainsi que Toussaint lit à savoir écouter voix son projet suit de près l'impératif de leusien des dialogues expérimentés n'interpréter jamais c'est pas vrai le lecteur entre dans un devenir qui lui fait perdre le visage c'est par cette expérimentation que la critique devient clinique ouverte à des individuations très spéciales sans sujet si j'ai évoqué le sens du rythme inné de Toussaint qui se lit dans chaque phrase c'est qu'il comprend le travail éthique que l'artiste a dans la création du réel une scène d'adéquation parfaite que seul le film Fuir met à nu la danse avec Chi le Chi enfin attrapé dans cette scène sur le bateau mis en abîme dans le livre qui reste mis en amie dans le livre image littérale lisse dans Dialogue Deleuze prend l'exemple de Steve Reich qui veut que tout soit perçu en acte dans la musique que le processus soit entièrement entendu aussi cette musique est-elle la plus lente mais à force de nous faire percevoir toutes les vitesses différentielles il y a il y a un devenir Fred Astaire de Toussaint car Fred Astaire quand il danse la valse ce n'est pas un, deux, trois c'est infiniment plus détaillé ce n'est pas un, deux quand les noirs dansent ce n'est pas qu'ils soient saisis d'un démon du rythme c'est qu'ils entendent et écoutent toutes les notes tous les temps tous les tons tous les auteurs toutes les intensités tous les intervalles tout comme pour Toussaint les tam-tam comme des adverbes qui ne cessent d'exacerber d'infinitésimaliser de déterritorialiser la phrase ou encore les phrases anticipatrices à la Proust qui sont là pour déclencher le flux des temps multiples du devenir je termine tout à l'heure c'est dans cette perspective Deleuzeienne et Beckettienne que cette communication se propose de comprendre comment l'infinitésimal l'infinitive et d'autres figures de passage crée chez Toussaint cette jonction très subtile et multiple cette zone d'indiscernabilité où l'image et l'écriture celle de haute couture sans couture pourront avoir lieu pareil à la robe en miel de Marie l'enjeu du travail artistique de Toussaint étant en effet la création de cette image lisse ou avec Deleuze littérale qui résisterait tout aussi à la recognition qu'à l'interprétation qu'elle n'a d'autres existences que Rassassé lisse dégaiement merci de votre attention merci de votre attention c'est un peu merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention